Alors, qu'est-ce qui est bien avec ce bonnet ? En tout cas, j'espère que c'était Génique de Nounou d'Enfer. Qu'est-ce qui est bien avec ce bonnet ? Eh bien, vous savez que maintenant, c'est la mode de spécial automne-hiver. Ça y est, ça commence et moi aussi, je fais comme aussi pour vous les messieurs. Alors, qu'est-ce qui est bien avec ce bonnet ? Eh bien, on peut s'habiller aussi en hiver toujours aussi chic, pas trop cher. Voilà, celui-là, j'ai acheté sur mon magasin préféré, HF. Salut les copains, je vous fais un petit dédicace. Donc, HF, je vous en vois plein de commentaires. Je vous fais un petit coucou, on se revoit samedi prochain pour nos nouveaux looks. Il n'y a pas de souci, donc voilà, ça coûte... Celui-là, ce bonnet, je vous fais un petit coucou déjà. Voilà, donc ce bonnet coûte maximum 3 euros. Comment ça 3 euros ? L'habitude, c'est 25 euros. Oui, mais attention, c'est un bonnet, c'est un magasin qui sont moins chers. Donc évidemment, ça vient là, mais il faut rappeler aussi que... Beber, il faut rappeler aussi que des fois, il y a des magasins qui coûtent le moins cher. C'est une boutique hip-hop, donc qui font un petit peu les hip-hop. Donc c'est pour ça que ça vient d'Étaz-Unis aussi, mais ils ont... C'est des boutiques au moins qui font payer avec nos moyens. Donc on n'est pas les gros sous-sous, nous. Donc voilà. Donc ce bonnet, qu'est-ce qui est bien dedans ? Ben, c'est tout simple. Vous pouvez vous habiller tous les styles. Tous les styles d'automne. Soit avec un petit vest, avec un saupule polaire. Parce que saupule polaire, maintenant, c'est la mode, en tout cas. Et ça, vous pouvez acheter un saupule polaire avec vos poneys, avec un bluson, avec un pantalon. Voilà, pour parler qui... Ça, c'est les derniers week-ends qui fait doux, mais pas attention à la semaine prochaine. Il commence à faire frais. Donc c'est pour ça que force pas paraît à l'avance. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que... Aussi, que moi, que j'aime bien dans le style de hip-hop à school, on peut acheter des vêtements aussi, des blusons qui sont dans l'esprit comme ça. Donc même en hiver, qui sont bien. Moi, je vous conseille plus d'acheter dans les vêtements des polaires plutôt sportifs. Parce que sportifs, ils sont canadiens. Parce que canadiens, ça tient bien au chaud, évidemment. Même, par exemple, moi, j'aime pas trop les pulls, je mets des fois le bluson polaire canadien. Et bien, le vest canadien, au moins, ça protège et ça tient chaud pendant tout l'hiver. Et ça tient jusqu'à là, ça ferme jusqu'à là et ça tient vraiment chaud. Ça, je vous conseille le plus à faire ça, justement. Vous pouvez trouver un magasin pas trop cher. Même un magasin de sport qui est pas très cher de chez vous. Vous pouvez acheter un bluson polaire, en tout cas, qui est très bien dans vos détails. Et qui tient chaud, justement, pour vous habiller, pour l'hiver tranquillement. Ensuite, vous voyez, par là, un homme plus simple, par ici. Voilà, par là, évidemment, excusez-moi, j'ai un petit peu de bordel. Voilà, donc, voilà, vous voyez, plutôt pas. Vous voyez, là, il y a des chaussures que je vous montre, là, des chaussures comme ça. Aussi, les chaussures que je vous montre, ça, c'est très bien pour la ville. Excusez-moi, parce que je vous montre les chaussures comme ça. Là, c'est très bien pour la ville, justement. Et en tout cas, voilà, quoi. Donc, on peut dire que c'est très bon pour l'hiver et c'est très bien aussi pour la ville aussi. Qu'est-ce qui est bien dedans, c'est que dans ce bonnet, on peut s'habiller à l'automne, en hiver. Et on puisse, regardez, je mets sur moi, ça va très bien. Et en plus, qu'est-ce qui est bien, ça tient vraiment chaud et c'est vraiment très, très chaud. Ça tient vraiment, ça tient chaud à la tête, évidemment, et ça protège bien les oreilles un petit peu. Pas le bonnet de Rasta de Beaumarley. J'en ai, vous attaquez pas, j'en ai. Mais ça, pour moi, le bonnet version comme ça, moi, j'aime bien à propos de ça, justement. Donc, vous voyez, donc, en printemps, été, on peut s'habiller, on peut mettre la casquette, justement, qui sent bien. Et en automne et en hiver, eh bien, on peut mettre les bonnets pour s'affraîchir, pour réchauffer nos petites têtes-têtes. Voilà, nos petites têtes-têtes de cerveau. Voilà ce qu'on peut dire. 3 euros sur HF, vous pouvez acheter. Évidemment, c'est pas très cher. Parce qu'il y a des boutiques qui sont super chères, ça coûte entre 25 et 30 euros. Quand même, allez-y, allez voir HF à Hôtel de Ville, lui, de Pradel, en face, évidemment, de l'Opéra de Lyon, de l'an premier. Je vous conseille d'acheter ça parce que c'est 3 euros. Mais attention, ça part comme un petit pain. Donc, il faut se préciter un peu les choses, préparer bien vos économies. Parce que l'hiver, l'automne-hiver, commence ce week-end. Donc, ça commence chez nous ce week-end à Lyon. Donc, il faut bien se préparer à propos de ça. Et donc, moi, je risque de me préparer un petit peu à faire look stage shampoing spécial look automne-hiver. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire. Et à propos de ça, donc, je vous conseille d'acheter là, acheter dans HF, en tout cas. C'est un très bon boutique. Et en plus, ce n'est pas très cher. Même les chaussures de votre taille, ça peut coûter entre 15 jusqu'à 25 euros. Donc, vous voyez, il y a des boutiques qui sont moins chères. Allez, maintenant, on va parler justement, excusez-moi, on va parler un petit peu de nos grands retours de notre sorette, Sananas. Qu'est-ce qu'elle va nous découvrir ces fois-ci dans cette nouvelle vidéo ? Est-ce qu'elle va faire de la mode côté maquillage pour vous, les filles ? Eh bien, je vous laisse découvrir. Voici Sananas, nos grands retours, notre sorette, qui nous donne des beaux astuces pour vous, les filles. Et pour vous réfléchir, qu'est-ce qu'elle va découvrir pour l'automne et l'hiver ? Si vous aimez la vidéo, vous marquez filetongmo et vous regardez LuxeTage Shampooing. Et on trouve juste après Sananas. A tout de suite, mes amis. Et à tout de suite, mes petits chéris d'amour.